Il va nous rejoindre maintenant, Raga Télévisions, l'une des meilleures journalistes de la RDC et qui l'est l'habituée de l'émission. Je vous confie le ministre. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame. Vous avez été l'un des proches et dernier collaborateur du maréchal Mouboutou. Collaborateur, qu'est-ce que vous appelez ? Retirez d'abord ça madame. Parce qu'il faut connaître votre histoire. Bien sûr. Qu'est-ce que vous appelez collaborateur ? Non, non, non. Vous avez été ministre. J'étais ministre 45 jours. Alors, il ne faut pas parler de collaborateur. Vous avez collaboré avec le maréchal Mouboutou, monsieur le ministre. Mais vous, vous étiez où à ce moment-là ? Est-ce que vous savez que dans ces pays, lorsqu'on n'était même pas encore nés, on était membre du MPIR ? Est-ce que vous le savez ? D'accord. Je vous le conseille, monsieur le ministre. Oui, posez la question. Je vous le conseille, vous avez collaboré avec le maréchal. Quel âge vous avez, madame ? Là n'est pas la question du ministre. Non, non, non. C'est important. C'est moi qui pose la question, s'il vous plaît. Vous êtes journaliste, donc vous êtes une personne sérieuse. Il faut venir avec des questions sérieuses. Bien sûr, c'est une question sérieuse. Je n'ai jamais été... Laissez-moi terminer ma question, s'il vous plaît. Alors, je vous en prie. Allez-y. Je suis en train de vous répondre. Je n'ai pas encore fini ma question, s'il vous plaît. D'abord, je veux que vous puissiez rétablir mon collaborateur. Parce que j'ai fait la prison deux fois sous Mobutu. Vous avez travaillé avec le maréchal Mobutu. Laissez-moi terminer ma question. Vous avez travaillé avec le maréchal Mobutu. Vous aviez un idéal, puisque vous l'avez dit au début de cette émission, vous êtes un homme des convictions. Vous voilà aujourd'hui avec le président Kabila, deux chefs d'État, deux visions différentes, diamétralement opposées. Votre idéal est toujours le même aujourd'hui qu'il y a quelques années. Votre combat en tant qu'homme politique est-il resté constant, monsieur le ministre ? La question est posée. Le ministre peut répondre. D'abord, madame, si vous voyez la classe politique aujourd'hui, c'est la même classe politique d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, à moins que vous décidiez de pouvoir assumer l'extinction de cette classe politique. Vous m'avez compris ? Le président du Sénat, aujourd'hui, il a été trois fois premier ministre de Mobutu. J'espère que vous lui jouez du respect. J'ai été, merci, j'ai été 45 jours ministre de Mobutu et je n'ai pas été payé. Vous l'apprenez aujourd'hui. Ça, on ne le savait pas. Merci beaucoup, on a vraiment invité par l'État, Karine. Alors, je vous donne un nom. Monsieur Nzinga Oujou Onguankébi Ontoube est là en vie. Ancien ministre de la Justice. Posez-le la question si j'ai été payé pendant les 45 jours. Ça, on le sait. Quoi qu'en va-t-il resté constant ? Attendez. Vous voulez que j'ouvre une page ? J'ai été nommé dans le gouvernement Mobutu. Mobutu était mourant, je vous dis. Pour devenir ministre, on prêtait serment. Savez-vous que je n'ai jamais prêté serment ? Là, je vous informe. Je n'ai jamais prêté serment. Donc, 45 jours. Alors, pour donc devenir, être membre de cette équipe de Mobutu, on vous nommait, vous veniez devant lui prêter le serment. Et je me suis retrouvé là comment ? C'est important que je vous le dise. Mobutu était pratiquement à Kengé. A Kengé, dans le Mondondou. Et ici, les chancelleries s'organisent. C'est peut-être la première fois que je l'ai dit. S'organisent pour mettre en place une équipe de ténors. Et il se trouve que j'ai été choisi parmi les ténors. Vous savez qui faisait partie de ce gouvernement ? C'est les meilleurs de ce pays, à l'époque, des généraux. Les meilleurs. Je ne vais pas vous citer les noms. Certains sont morts. Les meilleurs. Quand vous prenez au niveau des civils, un homme comme Kamanda, c'est une sommité. Et je faisais partie de cette équipe. Mais vous n'avez pas été payé, vous n'avez pas fonctionné normalement. Non, non, je termine. Oui. Les chancelleries mettent en place ici une équipe, réduite, pour dire, nous sommes entrés en contact avec l'équipe du président Kabila, Kabila, de la fedelle qui arrive. Et vous allez vous mettre ensemble. Vous serez 25 ministres. On était 25 ministres. Et ils vont venir avec 25 ministres. Vous allez former une équipe de 50 ministres. et vous allez gouverner ces pays. On a choisi les meilleurs. Vous voyez la liste. Et ça, c'est les dessous des cartes. Attendez. Non, non, je termine. Je termine. Les temps sont courts, monsieur le ministre. Et la suite, on connaît. Merci, Karine Gavoudoudou. Il y a peu, le premier ministre Augustin Matatapogno s'est vanté lors d'un point de presse d'avoir fait gagner au trésor public une importante somme d'argent en vendant la licence 3G à quelques opérateurs des télécoms que vendent dans notre pays. La licence 3G à 15 millions de dollars américains. En source à l'époque, nous avions renseigné que cette licence 3G est vendue sous d'autres essieux à des centaines de millions de dollars. Alors aujourd'hui, dites-nous quels sont les facteurs qui ont fait qu'en ces temps-là, la licence 3G soit vendue moins chère à notre pays comparé à d'autres pays ? Madame, je vous remercie. Ça montre que vous avez de la suite dans les idées. Je pense que c'est bien vous qui aviez justement posé la question au premier ministre. Et je pense que la réponse du premier ministre était claire. Et vous revenez sur la question. Oui, parce que vous êtes là, vous êtes le patron. Mais j'ai eu à m'expliquer longuement face à madame. Mais j'ai l'impression que la licence 3G la préoccupe. Écoutez, je vais vous répondre. Ça préoccupe les peuples, monsieur le ministre. Je vais vous répondre, madame. Il y a des principes. En arrivant au ministère, j'ai rencontré un arrêté qui fixait cette licence à 15 millions de dollars. D'une part. De deux, cette licence avait été déjà vendue à un opérateur orange. C'était à l'époque 15 millions de dollars. Arrêté. Ministériel. Vente déjà effectuée. C'est des principes. Il faut déléquité. Sur le même marché, vous ne pouvez pas décider qu'à celui-ci, vous vendez à 15 millions. Et à l'autre, vous vendez à 100 millions. Même quand ça préjudice l'État, monsieur le ministre. Attendez, attendez. D'une part. De deux. Vous savez, une vente, c'est vous qui l'a décidée. Mais ce truc-ci, le marché, vous décidez, vous, de vendre votre véhicule à 4 000 dollars. Votre véhicule. D'occasion, bien sûr. Mais vous pouvez ne pas trouver le marché. si le marché vous dit 4 000 dollars, c'est trop cher, vous faites quoi ? Ou vous gardez votre véhicule ou vous diminuez le prix. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous gardez votre véhicule ou vous réduisez ? Vous savez, j'ai entendu beaucoup d'informations sur la vente de la 3G. dans tel pays, on a vendu à 800 millions, dans tel lot, à 1 milliard, dans tel lot. Et j'ai même entendu un honorable député avancer un chiffre astronomique en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. J'ai appelé mon collègue du Congo-Brazzaville que je connais très bien. Il m'a dit qu'il a vendu la licence 3G à 12 millions de dollars. Nous avons vendu à 15 millions de dollars. Voilà. Donc c'est une légende ? Absolument une légende. Venir dire qu'on a vendu moins qu'il n'en fallait, c'est possible. Mais le problème, c'est lui-ci. Madame, je vais vous donner un exemple. Nous, on est dans la technologie. Est-ce que vous savez que RTL a 1 million d'abonnés au Gabon ? RTL. 1 million d'abonnés au Gabon. Est-ce que vous savez que RTL a environ 7 millions d'abonnés au Congo démocratique, notre pays ? Est-ce que vous savez que c'est le million d'abonnés du Gabon qui fait vivre RTL Congo ? C'est-à-dire que malgré notre nombre d'abonnés, nous ne sommes pas en mesure de faire fonctionner RTL Congo. Donc on consomme avec 1 dollar le nu. Voilà. C'est la capacité. vous avez votre téléphone madame. Qu'est-ce que vous faites de votre téléphone ? Vous pouvez buper, vous pouvez faire des appels, des appels locaux, vous pouvez faire des appels internationaux. Combien ? Vous dépensez. Vous pouvez également rappeler des dossiers, des dossiers lourds. Quand vous appelez des dossiers lourds, ça vous prend. quand vous regardez un film, vous engagez beaucoup d'argent. Combien chacun de nous dépense par jour ? Voilà la question. C'est donc ça. Alors quand vous dites qu'on a vendu moins cher, je ne sais pas. Et puis la 3G madame, la 3G, c'est pas, c'est une autre technologie. C'est pas la 2G. La 2G c'est l'entrée. La 3G c'est autre chose. La 4G c'est là aussi autre chose. C'est le plus. Donc c'est important. Je pense qu'on peut venir faire des appels, des annonces en disant oui, on a vendu moins cher, oui, on aurait pu vendre. Mais vous ne pouvez pas comparer les consommateurs congolais en Afrique aux consommateurs gabonais. Vous l'avons compris Monsieur le Ministre. Votre credo au sein du gouvernement Matata c'est la gestion axée sur les résultats et pour ce faire chaque membre du gouvernement a une feuille des routes vous aussi. je présume. Où en êtes-vous aujourd'hui avec votre feuille des routes ? Combien d'objectifs atteints jusqu'ici ? Les dernières nouvelles m'amènent à dire qu'on a atteint les 100% de résultats. Étonnant. Et c'est vrai que ça coïncide avec un nom de votre gouvernement ? Voilà. Oui ? On a atteint 100% de résultats. Quels sont ces objectifs rapidement ? Le cadre légal Le cadre légal a été absolument exécuté. La 3G a été absolument exécutée. La fibre optique n'est pas encore au rendez-vous. Mais attendez. En ce qui nous concerne elle est terminée. Mais madame il y a ce que le ministère doit faire et ce que d'autres doivent faire. Chacun a sa part de travail. Nous chez nous on a déjà vidé donc ça a d'autre de faire leur part de travail. Voilà madame. On va prendre autre chose il y a une semaine vous avez retiré la fréquence à 9 chaînes de télévision. J'espère que ce n'est pas la vôtre. Non pas la mienne moi je suis sur Raga de télévision elle n'a pas de problème. Pour non paiement Si si Raga doit de l'argent. Pas beaucoup mais Raga doit de l'argent. C'est un autre dossier. Il y a une semaine vous avez retiré la fréquence à 9 chaînes de télévision pour non paiement des rédévences dû au trésor public une décision qualifiée d'extrême et d'arbitraire par certaines organisations professionnelles. Votre réaction monsieur le ministre ? Madame soyons sérieux vous êtes sur un plateau de télévision une émission aussi importante comment pouvez-vous dire des choses comme ça ? Voilà vous êtes en train de vous contredire vous dites nous avons une gestion axée sur le résultat ça veut dire quoi ? Le président de la République a fait un discours en fixant le cap de l'émergence nous devons aller vers l'émergence aller vers l'émergence ça veut dire quoi madame ? C'est-à-dire passer du 4 milliards de dollars de budget aujourd'hui à 40 milliards de dollars à 100 milliards de dollars nous en avons la capacité vous savez quand nous on a 4 milliards de dollars vous savez combien le Congo-Brazzaville a ? 3 fois plus vous savez combien l'Angola a ? 10 fois plus alors pour ça il faut que chacun de nous moi je suis un service d'assiette madame je suis exactement comme la DGDA je suis un service d'impôts je suis un collecteur d'impôts je vends quoi madame ? je vends la fréquence c'est ce qu'on appelle la ressource rare mais si je ne vends pas cette fréquence si vous ne me payez pas comment voulez-vous que je puisse que le pays puisse avoir un budget qui lui permet d'aller à à cette à comment dirais-je à ce cap qu'on arrive qu'on puisse tenir les promesses de l'émergence ce n'est pas possible d'une part d'une part de deux madame vous êtes des entreprises les radios et les télévisions sont des entreprises et ces entreprises doivent être des entreprises citoyennes est-ce que vous savez que l'impôt doit être payé à une date précise et si vous ne payez pas cet impôt à une date précise et bien vous courez le risque d'être sanctionné aujourd'hui si on regarde les radios et les télévisions doivent à la République au trésor environ deux millions de dollars et si vous ne payez pas mais les ONG de défense des droits de l'homme ne vont pas vous dire que vous brimez la liberté d'expression Jean-Marie ça n'a absolument rien à voir avec la liberté d'expression moi je fais mon travail des collecteurs d'impôts d'autres peuvent s'occuper de la liberté de la presse mais dans le cas de la liberté de la presse c'est un débat on peut l'engager et je suis vraiment à l'aise pensez-vous mais je sors de mon statut de collecteur d'impôts pensez-vous que pour assurer la liberté de la presse on a besoin de 100 télévisions 100 radios 100 journaux allez en France vous avez été en France pensez-vous qu'il y a 100 télévisions 100 radios en France des télévisions des radios nationales dernière question